Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, Nile Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Régigny, commune de Lémas et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limite. Introuvable, Wouta Mokolea Lobby, député national, cher Iben Okénde, porté-parole et ensemble pour la République, avec un ancien ministre des Transports, Koutin Zoto Naye, na Tongou-la-le-lo, selon ma proche Naye, il y a Azadi Bongo assassiné. Parce que nous autres, Azadi Bongo assassiné, parce qu'il y a Azadi Bongo assassiné, et il y a des photos de l'étambouli, que Azadi Bongo assassiné, et Nde Koubalan-Zipo, na Kongo-mbo-te. Pe, Boye-Bola-mon, na Manaka-na-bino, ya Tongou-la-le-lo, à la fois qu'il y a Sango-yan-mawa, où y ont une bande à l'épiculaire, qui est une continent africaine de Sud, et qui peut répondre à l'épiculaire, qui est le déclaration de la République, et qui n'est pas qu'à l'Éclinie, sur la République, qui a été une déclaration de la République, qui a été créée par le gouvernement, et qui a été créé par la République, et et qui a été déposé la lettre, et qui a été déposé la réponse, et qui a été créé par la République, conditionnel, ça nous approche de nous. Il y a des gens qui ont été identifiés à la cour conditionnelle et qui ont été portés et qui ont été disparés. Il y a des gens qui ont été retrouvés à la cour de l'économie. Il y a des gens qui ont été retrouvés à la ville de la province de Kinshasa. Il y a un ancien ministre de la Transports qui a fait et qui a été évacué à la cour de l'économie. Il y a des gens qui ont été C'est-à-dire que l'ancien Premier ministre Matata Pounyo a répondu à un mandat de comparution au EP Sameda qui est lobby, puisqu'il s'agit de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il s'agit de la Cour constitutionnelle et qu'il s'agit de la Cour constitutionnelle et qu'il s'agit de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il s'agit de la Cour constitutionnelle et qu'il s'agit de la Cour constitutionnelle et qu'il s'agit de la Cour constitutionnelle. En tout cas, j'ai un cœur très blessé. On s'est pas mis politique, tu vois le bel enlèvement, mais lui voir où est-ce qu'il y a un pouvoir en place. Bon, on a bien dit que c'est un gongaro, il faut mettre mon point de vue sur la nature, tout peut être raison, il y a l'assassinat, c'est aller vite en maison. On a bien dit que c'est la famille, autant pour le service, parce que je n'ai rien à dire, que c'est la famille, les ministres honoraires, qui ont aussi assumé la fonction en tant que gestionnaire de la République. On a bien dit que c'est le service de l'État, et qu'on a donné quelles sont les raisons de son assassinat. Et puis, tu vois effectivement réponse appropriée pour permettre à Nabiso, peut-être mettre un point de vue à Nabiso en tant que société, en tant qu'acteur politique. Très bien, tout ça c'est la banquette, il y a le seul à l'école, il y a la police, il y a la ville, la province de Kinshasa, et la chance de faire une connerie, dans les biologiques, et les familles politiques, il y a l'ancien ministre, il y a le transport, il y a l'écho sur l'écho, qui nous devait être appréciée, il y a les deux, et tout ça, il y a la personne qui a le partagé, et le seul à l'écho, il y a la personne qui a le partagé, il y a la personne qui a le partagé, la position est Martin Fayolou, qu'on activait l'article 64 de la Constitution, est-ce qu'il y a l'approchement dangereux dans le temps où il s'agit d'un point de vue ? Est-ce qu'il y a lieu d'établir l'article 64 pour pouvoir établir l'article 64 ? Bon, madame Naomi, c'est-à-dire qu'il y a l'applicabilité à ma disposition constitutionnelle. Le vœu, il y a besoin d'entendre que la Constitution est appliquée. Mais nous, il y a besoin d'appliquer la Constitution dans un autre sens que prévu par l'esprit, même la âme, la Constitution telle qu'est voulue par les législateurs suprêmes et qu'il y a la Constitution. L'esprit et le corps, c'est-à-dire que la Constitution est en tant qu'acteur politique, figure politique monène, a une expérience non seulement politique, mais une expérience électorale. Parce qu'il y a participé à Kinama Pounam il y a 2018, à tirer les gens sur un certain nombre de réalités électorales. Alors, il y a une expérience qui est en tant qu'acteur politique, en 2018. Il faut impérativement éviter que la Constitution est en tant qu'acteur, Congolais, il faut que ça ait confiance. Et c'est-à-dire que Martin Fayoulu, il faut s'accrocher beaucoup plus. Il faut que ça ait l'essentiel pour qu'il a raté l'occasion et qu'il faut obtenir le privilège. Il y a la magistrature, la suprêmeité. Le but, ce qui est l'électorale, c'est la responsabilité. Béco et barret gloriez à l'école organisé ma peau n'a mis la môtre à la biseau et à l'île consensus consensus légaux mais aussi bas consensus et ou ta car en réalité n'a pas point de vue il ya acteurs politiques dans le différentes tendances et on a quand même avant d'élaborer une loi électorale avant il ya quoi adopter un fichier ou tout comme un calendrier électoral je pense que la partie prenante bas à la cas convié au rendez vous pour que va discuter bapé ça m'a kanisina bango afin effectivement de nous doter effectivement bas bas moyens nécessaires pour n'a combien ma vie sur n'a ma peau n'a mieux et kimia les élections paisibles bas élections transparentes bas élections inclusive pour que je électorale et salema dans la quiétude donc c'est juste pour vous dire que ma ponamie tambou la maca na volonté a monté mon côté ce n'est pas parce que martin fayoulou n'est pas du tout d'accord sur ce qui est prévu par le texte sur ce qui est fait au niveau de la commission électorale nationale indépendante parce que c'est ni allé le seul organe technique habilité à pouvoir nous offrir expertise électorale naïe c'est vrai et c'est acteur politique bango n'est pas la partie prenante mais attention le fichier électorale au toko l'obéla au martin fayoulou à zako contesté il y a eu au moins cinq cabinets d'audit des experts africains au baillé les lobas sali baudit tabango batali fiché et puis batali était le fichier électorale n'a pas assez de problème on peut aller dans ma ponamie la 2023 mais malheureusement ce qu'on a dit la démarche il n'y a pas opposant parce que moi je ne voudrais pas que le fait qu'il y a qu'on récuser le fichier électorale et ça l'a comme un fait où il y a qu'on résultait par pratique il y a traditionnalisme politique c'est à dire parce que tu mets ça n'a qu'on boya fiché électorale dans chaque cycle électorale n'a mokanabiso c'est à dire en 2023 bisopé il faut t'oboya fiché électorale ça ça ne permet pas que processus électorale et tamboulama le l'engue au yo bisoto au kozela parce que ce rotali l'elo pose à congolénios et je pense que c'est le cas pour nos acteurs politiques il y a qu'on kende ma ponami pour que tout censuré bateau bakou kambamboka l'elo parce que les élections et alaka toujours le meilleur rendez-vous oui koutanissa ba dirigeant n'a ba diriger et si quand on ba diriger ba sépélité na lo lengue bakambi ba dirigeant bakambi mboka je pense que la plus bonne opportunité pour que peuple a utilisé sanction électorale n'a et et ali ma ponami et donc et c'est une qualité qui est un acteur politique basala en même temps frein tout comme pésanteur pour permettre la machine électorale et au courant n'a pas normal parce que le souhait le plus ardent il ya bisonni on serait à la bise au baï politique bas acteur politique mais aussi population congolaise et zé ko kende ma ponami sans problème sans casse parce qu'en réalité les élections les amour qu'il ya ba mode de vie étatique le plus normal et à chaque fois quand il ya élection il faut tout avoir un problème il faut tout déchiré la relation à la bise au toti sa part ba lien de solidarité nationale de l'unité nationale toko kiko kende ma ponami tout en étant frère toko kiko kende ma ponami tout en restant congolais au yo tous en amour en tant que vous sentez pas que le régime à place est au bonis s'approche n'a pas de propositions ma zone bozo sentir que baron basali co créé ma mme d'un un lobby à la côte aux médecins à la bise au bon maman n'a coup à la bise athée parce que tôt 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 si tu es péoté aux aupis d'opposition de manali aux aupis malheureusement encore une fois vous faites preuve il ya on n'a pas bien le traditionnalisme politique congolais c'est-à-dire bisonni on s'autolingue soit battu moussou base à an opposition soit battu moussou base à la poivre c'est qu'au peuple brotiai n'angam boni peuple au yaz ali souverain primaire le peuple qui est en colore qui n'a pas de couleur politique peuple trotiai n'angam boni effectivement effectivement on a en tant que député de la rue n'a li n'angam boni à peuple en tant que citoyen actif n'a li à responsabilité il ya quoi apporté bah analyse réflexion topé bas solution n'angai nao et talibas enjeu politique de l'heure pour n'a pas proposé ma piste de solution mais nao et talibas moya fraude la fraude n'est pas imaginer la fraude et à l'eau quoi il faut pas et à la sensationnel n'y go tolva est ce que notre consentir non non la fraude ce qui a solo fraude et ali et c'est la bataille au bas détecté fraude basala a même la capacité ya quoi présenter effectivement par élément pour démontrer par élément et talibas a été fraude et zalina et sika au bouloubi fichier électoral et ali mabé mais il a mabé n'a sika ni bouloubi fichier électoral biso toza penza coupé sa amour beaucoup plus crédité binobo proposé ni bouloubi bon processus électoral donc mon amour coquette de penza n'a l'eau lingue et sénélité binon en tant que ma partie prenante beaucoup kanissani la poutre n'a qu'un président c'est n'imapé si abango bas préoccupations dans ce n'est d'abord qu'on va c'est qu'on dit ce qu'il vaut m'a fichier dans un mot solo et à l'eau malam pourquoi n'est pas audité n'a 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 plus moko tope nani moko eza eza connu eza reputé n'engue mande kopé sa madame affirmation ou yotikopé sa je pense que yali penza korek tete parce que le président a séni yenda zwa kilikani si yako bengi sa bacteur politique ko bengi sa bango pona koso lola sa aussi yali moko yaba mordo yaba démocratie consensuelle parce que mouni séni yali institution d'appui à la démocratie n'a l'eau lingue nangwa yako tam wissama séni faut approner davantage la culture démocratique yali culture des tolérances culture d'altérité yako yokabato c'est comme ça que le président denika dima a fungoula ki brech de collaboration nabandi a koutanaki nandeko martin fayul ou bien con clandestinité a koutanaki nabande komisato martin disons de lise sanga monsieur matata nabato ya moiz katoumbi mais a koumé a kipé de ko josef kabila effectivement avec cet esprit d'inclusivité ya koumé a été bas formation politique que nyon soit en boka oe a miné ne sotou ba sengeli nako participé dans un processus électoral alors que le ppd à la kisaki déjà intentionnel yako kenema pona mité et donc on a kouté à séni na kouté à denika dima la bonne foi ya koumé mabussona ma pona mi nalolenga kimia cette volonté là elle est manifestée mais malheureusement nako solo là il faudrait que bas opposant basa la pena moi sens des responsabilités sens et à tolérance parce que nama solo tout ça la choc d'idées ou a piscine à kanissi et après tout dégager bas solution commune et non au kouyana moi model moko ya l'olinguerin to sengeli to s'épelli marma cambo asseni et tambola et bissoba opposant tout lingui ipso facto seni et tambola selon notre grès selon notre vouloir je pense que ça c'est une forme d'anarchie je dirais anarchie intellectuelle anarchie politique et je me permets même de dire anarchie démocratique c'est qui n'est pas correct l'unilatéralité de la pensée n'est pas un appanage pour la opposition politique mais plutôt nana koussé nana pas opposant batia mou a maïna vino to kenema pounan parce qu'on monga et tigali moque il faudrait que ma partie politique basse et préparer davantage très bien merci beaucoup de co manixi en dan de co manixi en danza du côté du peuple l'église catholique l'ouba qui bon bazar du côté des faibles qui est ou ponanini to zoe et bango mokola de l'eau et sali nicole belé tozui quand même de co manix na platou nabisho mokola l'élo nini et lobby pendiam ou beko l'ikondi article 64 et à constitution tout congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qu'il exerce en violation des dispositions de la présente constitution à l'inéa des toutes tentatives de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction interpressible contre la nation et l'état elle est ini conformément à la loi de koumanixi yenda makanissi ya martin foyer lukosa et l'article alors que l'institution est allégalement établi est-ce que sa infraction est ce que le l'eau mobe ko topé justice yamboukala bisoukou et koulandera est-ce qu'un côté logique ou alors que tout ça dans quelques mois les élections naloba qui nalokote amalobalanga maman naomi ko appliquez que ça soit à la rigueur une disposition en constitution est allégalement soumouté parce que ce qui constitution il a appliqué je pense que il a l'eau qu'un malam c'est le souhait le plus ardent pour la montagne on soit mais le problème c'est est ce que tu as appliqué disposition constitutionnelle n'a pas intention ou il a non constitutionnel batte belé bas évocat alica mouarticle 64 sans que baille bas quelle est la portée juridique qui s'y attache parce que mon toi comme un constitution nabiso bas législateur suprême le constituant de 2006 alina bas motif pour lequel à kouma makoumi ouwana les libellé le contenu de l'article 64 nalolengue otiko tanga siko et ali mokou yaba mécanisme pour nako protéger c'est même ça l'article 64 pour nako protéger l'ordre constitutionnel établi pour nako protéger les régimes constitutionnel établi parce que mokou yaba but il ya constitution nabiso zapéako arrêté effectivement va pouvoir exagérer un monarque parce que plus mon toali n'a pouvoir souvent on a tendance à dépasser les limites et la constitution effectivement il ya monde établi ça rabale limite pour que chaque institution tout comme pouvoir va dépasser t ba ou trajeté basala ba excès des pouvoirs t et mobe kolikondi et catégoriser bateau et pési un certain nombre de pouvoirs a une certaine catégorie des personnes et puis pési bango mo koumba ya ko protéger la constitution moto ali boso azana mo koumba ko protéger constitution et ali d'abord tata mo kondi amboka parce que yenda ali garan et puis les protecteurs ya mobe kolikondi nabiso tata mo koumba koumba ko protéger constitution et ali bazouzi ya court constitutionnel parce que bango mission nabango ya li nako batte la 1 au état il gambou ya respect scrupuleux ya pas disposition constitutionnelle épique ou établir justice en cas de contentieux ça dépend et à nature ya contentieux contentieux électorale contentieux politique contentieux 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 batto monsousso opé bazouzi ba pési disons constitution et pési mo koumba ko batte la constitution ali peuple congolais yot tangi kaka article 64 mais s'occuper au tangi article 162 ya constitution au commune a été constitution et lobby tout congolais a le devoir ou le droit de saisir la cour constitutionnelle pour toute inconstitutionnalité des actes législatifs et réglementé c'est ça la dimension de la protection de la constitution c'est à dire que bisognos en tant que peuple constitution et puis si bisou mo koumba yako veille sur tout genre de texte législatif ou réglementaire ouéza conforme au ténat constitution maman nao miyoza na droit pena dévoire et à quoi saisir cours constitutionnel pour n'a pas déclaré inconstitutionnalité et à texte mogo songgolo tofakala et nao et ali article 64 c'est pratiquement la même logique la logique de la protection de l'ordre constitutionnel établi c'est à dire on nous donne la responsabilité de barrer la route n'a mouto ou n'yons soit kolingako accéder na pouvoir par autre voie que la voie électorale la voie indiquée par la constitution et puis et poursuivre n'a mouto a coexercer pouvoir naï en violation de la constitution c'est ça la protection de la légitimité constitutionnelle au lé le zongi n'a pas nage il ya peuple mais nulle part dans la constitution on donne aux congolais le droit et le dévoi ya qu'on mener par exemple une insurrection ou encore un coup d'état ou encore un assassinat ou encore inciter les gens à la haine tribale par exemple à la xénophobie nulle part la constitution permet ces genres de pratiques parce que constitution n'est consacrée le seul mode d'accession au pouvoir c'est la voie électorale la voie démocratique est ce que vous faire je fais rappel mais pas du tout pas du tout parce que bateau bako kambambouk en commençant par le président de la république pouvoir et à tata mokondiambouka et ça qu'on s'est reposé sur le deux piliers importants pilier à l'île bosse à l'île légitimité populaire c'est à dire tata mokondiambouka au travers le résultat et à ma ponami il ya 2018 à joie qui tus à joie qui approbation à joie qui autorisation à joie qui bénédiction il ya peuple congolais c'est à dire du point de vue de la légitimité populaire le président de la république a un pouvoir qui se repose sur le vouloir collectif du peuple congolais deuxième élément à l'île légitimité légale ou légitimité constitutionnelle c'est à dire que mon pouvoir il ya tata mokondiambouka et ça n'a fondement n'a qu'on a qu'à la constitution mandat où ils allaient durer d'expression du pouvoir et à tata mokondiambouka son mandat est bien déterminé dans l'article 70 de la constitution et les présidents de la république n'a pas encore fini son mandat le président de la république à nakatia ordre constitutionnel préalablement établi le président de la république à n'a pouvoir se reposer sur le lévier de la constitutionnalité c'est à dire les lots et en a raison à ta mokoté autre coquille quoi appliquer les cas de l'article 64 ce qu'ils allaient mauvaise volonté à bacteur politique mais depuis 1960 on a toujours dans le cambrana il y a une légitimité à l'article 70 la constitution et lobby le président de la république à un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois il est reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu c'est-à-dire constitution est ici deux notions notion à mandat la notion et à fonction le mandat il en a duré cinq ans renouvelable une seule fois et les mandats se rattachent à l'institution président de la république mais ce qui mandat à tata mokonzambo kaisili c'est lui qui exerce la responsabilité de gérer les pays n'est plus le président de la république mais plutôt le chef de l'état parce qu'ébouké sénipe et zali en ton président de la république n'a chef de l'état parce que le chef de l'état exerce la fonction et non le mandat et la fonction du président de la république ne s'arrête que le jour où il y aura un autre président élu et au la cause ou un bâton de commandement c'est à dire au barou salla passation un pacifique au pouvoir n'en est salamakina en 2018 on tourne de ko joseph kabila na felix et tu sais qui dit c'est comme ça que ça se fait c'est à dire légitimité populaire il ya président et ko sila mo kolo mandana et ko sila joseph kabila mandana et sila kana les 19 septembre 2016 mais il ya salim apounami na décembre 2018 intervalle entre 2016 na 2018 joseph kabila n'avait aucune bénédiction de la population comboleuse c'était dans cet intervalle là qui avait raison effectivement d'appliquer les cas de l'article 164 parce qu'en réalité le pouvoir qui exercer joseph kabila l'intervalle à moment ouwana et à qui pouvoir et banais corépose était sur la légitimité populaire mais c'est qui dit et encore dans l'ordre constitutionnel établi et donc quoi de plus normal que l'applicabilité de l'article 64 est à la jugée non fondée et donc n'a banzi bisso bateau tout ça là qu'aba débat autour de la constitution c'est cela la difficulté à bacteur politique n'a bisso bateau mingi balingi kota n'a penzata ni koko t'a en profondeur t'a à disposition légale tout constitutionnel il ya beaucoup à l'ambition je pense que le débat bateau basse à la bas étude il ya droit constitutionnel je pense que tu pourrais mettre un abanmo sur le même longueur d'entre pas yébi que n'a moment où il peut utiliser article 64 prochainement aux villes alors qu'on débattre en a sensé à l'itemblé à droit constitutionnel mais en moto qu'il n'a moutou n'a topé un message mousse surtout pour le biais l'eau si j'aime ou sous sous les l'eau comment est-ce que vous monnaie à 2023 à quelques mois d'élection à 5 mois d'élection est ce que trop qu'il n'a pas pour nous mis en bande de quoi l'opposition parce que martin fayol qui carmon serré banique ou fc c'est basse et retira qui martin fayol qui dit qu'il y a ou qui n'était tant qu'on va sali ou dit t'es et officier électoral alors que c'est ni à boi ango et zola xa déjà boycott n'angam naï est-ce que trop qu'il n'a pour nous mis en bande de quoi est-ce que beaucoup m'a pour nous mis en sans confiance et cause à la banque crédible d'engue et sengue de ça bon n'a volé nana répondre on a un motou nanaïo avec une petite nuance ok n'yons salibosso maman tout l'ongolaï kivoko yo l'opposition ne veut pas dire essider l'opposition ne veut pas dire seulement le pprd ou encore ensemble l'opposition est un bloc des plusieurs partis politiques qui font le contrepoids du pouvoir la pluralité de l'opposition etienne tchiseké diwa moulomba 2006 assez retira il ya un processus électoral est ce que nous n'avons pas organisé les élections avec l'opposition l'opposition y était convié 2011 les agrippes n'a pas parti au bac en la quitte alors faudrait-il dire que l'opposition n'était pas présente parce que certains partis bac et nagima ponamité c'est à dire aujourd'hui ce qui peut perdre des manières légitimes à lever option ya ok kéné ma ponamité c'est son droit ce qui est cédé aux avocats maman mboka martin fayoulou à lever option ya oké ma ponamité c'est son élection que souffrir n'a problème et l'inclusivité et n'ambo mais maman c'est vrai que l'obéalika moins inclusivité mais encore que l'inclusivité électorale n'est qu'un idéal l'inclusivité sous-entend la participation d'un bon nombre de partis politiques même auto à lever option de manière délibérée ngaï pprd n'ango sans rôle était ngaï et sider n'ango déposé t c'est quoi bolinghi tout ça n'est pas service de sécurité et défense alors que le droit électoral repose sur la liberté de choix de chaque parti c'est à dire tout ça la démocratie la démocratie c'est aussi celle là le fait à quoi comprendre peut à quoi tolérer rétention et abattements sous c'est ça la démocratie c'est ce qui m'a t'aboué à tikinaï parce que tu as dit la démocratie tu as peut être tenu à respecter ma ponne de vie à zélie 2028 ben voilà à zélie 2028 nengeï de paix à zélie 2011 mais le plus important est à zélie que ma ponamie est salémane est salémane n'a pas condition favorable le plus important est à zélie peuple congolais à s'exprimer au travers le scrutin suffrage à peuple et à l'exprimer pour que peuple a utilisé sanction populaire n'a eu égard n'a bato bako kambambok on a lélo ban de ko baza na parlement auto benga gaba honorable député y'o ban di penna ko peuple aza impatienté a ko ko mouna ma ponamie po a sanctionné bato bako balala gana parlement même le peuple a hâte y'a ko mouna ma ponamie est salémane pouka benga na ba neko ba sengenite ba ba yaki na casquette y'a ba représentant du peuple mais malheureusement ba ko représenter seulement ba parti na bango na ba fami na bango le peuple est impatient y'a ko mouna ma ponamie pouka sanctionné bato wana c'est à dire les élections est une fatalité pouna bisognon so ezala bisso bah il politique mais aussi le peuple congolais en général bisso nio soto kose la ma ponamie ma ponamie koussa les madenikadi ma assuré tata mo kondi ambo ka assuré bah structure gouvernementale notamment le ministère de finances quoi a dit que ça a le fond pour la tenue des élections bah assuré et donc aujourd'hui c'est vrai et zana et lo gom mo ko isengeli na bisso kope sa penza tata mo kondi ambo ka long goni amingi na tata mo kambi a gouvernement monsieur samalou koundé parce que toali na mo ko très cruciale année 2023 c'est vrai ça année électorale mais soko tali attitude ya gouvernement mais le gouvernement devient un gouvernement challenger un gouvernement qui relève tous nos défis et les défis le plus sensible au même moment au même moment toko bongisama ponami pour la 2023 au même moment le gouvernement s'apprête pour organiser le jeu de la francophonie qui a une dimension au yoyebi une dimension d'intégration je dirais d'intégration diplomatique une dimension économique une dimension infrastructurel et etc le gouvernement le fait au même moment au même moment le gouvernement relève le défi de la sécurité de la partie est au même moment le gouvernement cherche à stabiliser l'économie pour créer des retombées positives sur le plan social afin que la vie de congolaise elle a une vie paisible et assurée c'est ça le challenge que le gouvernement congolais oubiké bateu bené bateu kate par exemple l'arrivée tali l'organisation topé ténu il ya jeu de la francophonie mais l'eau sur taliba évolution à l'infrastructure c'est vrai après le jeu parce que ma sanwane il a seulement dix jours le congo aura des externalités positives tout le monde s'apprête à balais et à basket et etc mais les yeux de l'automne tout cas la évolution effectivement on se rend compte que oui c'est pareil au début il y a eu ça au début tout comme dit mais il y aura un moment parce que nous avons déjà quitté d'un point le point A vers la tenue des élections et donc nous sommes dans le peuple nous sommes acteurs politiques nous sommes dans l'incrédulité nous sommes dans la réalité politique dans notre pays nous sommes dans le pays très bien on vous sent un fasciste que jamais non changement radical dans quelque part il ne faut pas dire c'est cela le problème il y a eu un clivage au Congo il faut tout ça il y a un grand travail il y a un recyclage il y a un changement de mentalité il y a un bateau c'est à dire il y a un colobien il y a un malam il y a un autre qui est un homme qui est un homme qui est un homme il y a un fasciste il y a un colobien il y a un bateau il y a un grand pouvoir il y a un grand pouvoir il y a un critiqué il y a un lenge il y a un salaire il y a un pouvoir d'office tu deviens opposant non mais après tout après la tendance au delà il y a un clivage il y a un ségrégation politique il y a un seul nominateur il y a un nominateur il y a un nominateur il y a un nominateur pour un homme pour un peuple n'est-ce pas pour un intérêt pour un intérêt à Congo il y a un homme car il y a un homme 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 de marmoke et il y a un homme avec moins de six moments il y a un 바� Swift pour un femmes tu ne fais pas un progrès en ce moment il y a un homme il y a un homme c'est vrai un homme dans le registre, il y a un CP là. Il va invectiver, il va insulter, il va critiquer. Mais moi, au-delà de la critique, je préfère apporter des propositions. Très bien, merci beaucoup. En tant que député de la loi. Je vous ai dit que c'est possible de calmer mon esprit. Est-ce que c'est possible de faire une solution pour que je vous souhaite que je vous souhaite la démocratie. Est-ce qu'il y a tout lieu pour que vous, vous, on vous donnez une solution pour que vous, 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 le savez, vous, vous, le savez, vous, le savez, vous, vous, le savez, vous, le savez, je pense que la CENI, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, CENI a lié dans l'obligation de maintenir de manière permanente les climats d'échange, les climats de dialogue, les climats d'entretien. Parce que CENI a la mission de ne pas tout. Je pense que le dialogue au niveau de la CENI, le dialogue demeure permanent, mais il n'y a pas ces choses-là. Ce qui dialogue n'a pas un cadre institutionnel au niveau de la CENI, pour que tout le monde ait un cadre politique, c'est alors qu'il y a un pas en arrière. Parce qu'il y a une politique où il y a une tension, il y a une tension où il y a un pas en arrière, plutôt qu'il y a un dialogue pour que tout le monde ait une occasion de partager le gâteau, le pouvoir, où il y a un poste Songolo, où il y a un poste Fakala. En même temps, le peuple congolais a causé un pas en arrière, il y a un changement. Mais pourquoi l'opposition où il y a un pas en arrière ? Non mais maman, il y a une opposition, mais chaque opposition a un numéro de chaussure. Ce qui est-il, vous savez, il y a un poste Fakala, ta chaussure numéro 2, numéro 8, numéro 40, numéro 50. Est-ce que il y a un poste Sousou, le Lélo, 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 juste pour des raisons de brouiller ou de perturber le processus électoral. Comment partit, il y a un poste Sousou, le Lélo, le Lélo, le Lélo, le Partil a habité ses candidats présidents de la République, Alors que le parti est installé en dehors de Kinshasa, le parti n'est pas représenté. Mais par quelle magie le candidat président de la République de ces partis-là sera élu. Encore une fois, il y a un parti où il y a un parti de toile d'araignée. C'est-à-dire qu'il y a un processus électoral pour que, à l'occasion, il y a un dialogue afin de partager le pouvoir au détriment du peuple. Et donc, il y a un parti où il y a la confiance. Il y a un parti où il y a un ancrage. Il y a une représentation nationale, même dans le niveau de la diaspora, il y a un parti où il y a un SID. Il y a un parti où il y a un Néné. Il y a un parti où il y a un MLC, l'UDOPES, le PPRD. Il y a un parti où il y a un SID. Mais il y a un SID, il y a un leader où il y a un attaque où il y a un implanté et il y a un SID. Non, mais il y a un leader où il y a un ancrage populaire. Il y a un SID totalement différent. Encore que, en ma casse, il y a un leader, il n'y a pas de définir un autre, sinon, il y a un tentement. Mais en réalité, et les partis, et les leaders, ils y ont un dossier du standard moyen d'un parti qui peut compétir dans un jeu électoral. Oui, mais maintenant, il y a un Congo où il y a un parti juste pour tous les présidents, tous les ministres, tous les députés nationaux. Mais ailleurs, il y a certains partis où ils ont créé, mais à vocation de la municipalité, à vocation locale. C'est-à-dire, tout ça, il y a un parti où il y a un député national, il y a un poste des responsabilités au niveau de la municipalité. Il y a un parti où il y a un chef de quartier, il y a une commune telle. Il y a un parti où il y a un bourgoumestre, il y a une commune telle. Il y a un parti où il y a un maire de ville, la ville telle. C'est ça aussi. Il y a un parti politique et c'est même ça, mettre nos ambitions au même diapason de nos capacités politiques et électorales pour que tout ça, la politique, a beaucoup plus de réalisation. Encore que ma maman, la soukawana, le candidat n'a ni un ancrage populaire, ni une réputation, ni une confiance, mais tu as la maman, il y a 100 000 dollars. 100 000 dollars. Il y a un qui est, il y a un qui est, il y a un qui est, il y a un qui est au bois, il y a un panier de la semi. Tout en sachant, il y a un qui est, il y a un mois, il y a un qui est, il y a un frère, l'église, il y a un qui est en un quartier, il y a un candidat, il y a un président. Mais entre-temps, il y a un parti, il y a un chômeur, il y a un ami, certains jeunes, il y a un porteur, il y a un projet. Il y a un qui est juste, il y a un financement, il y a 2 000 dollars, 3 000 dollars, 5 000, 10 000. Mais il y a un qui est, s'il vous plaît. Il y a un parti toile d'araignée, il y a un qui est créé pour des contextes politiques et électorales. S'il vous plaît, il y a un candidat. Vous connaissez, parce qu'on a précision. Non, mais il y a une réalité politique. Il y a un candidat qui est là, il y a un candidat qui est déposé une caution en faisant. Il y a un ami, nous sommes tombés 100 000 dollars, nous sommes tombés, ils ont un projet. Il y a un projet de l'araignée, il y a un parti de la veille de les élections. Il y a un bond qui est déposée dans la sécurité, il y a un projet de l'araignée, il y a un projet de l'araignée, il y a un projet de l'araignée, il y a un parti qui est perdu. Ils ont perdu leur quantité, c'est là où il y a un décor, c'est la deuxième si j'ai l'habitude moukola le chef de l'état ça l'a qu'interview moukola madame tina salam ouaza pour que paroles n'a e webbisika pesa qui a répondu à qui n'a pas question ya population entre autres bas question n'y ont sur la question et économie bas question et à social la question il ya eu et on a miso et on a mité bas question n'y ont sûrement en boca maman oebi en tant que leader l'une des valeurs cardinales d'un vrai leader c'est la vérité c'est la sincérité j'ai l'impression que l'on a miso comme on a posé à balider au baba demagog pas toi le coup tard pas menteur le président de la république fait preuve effectivement de ses valeurs des sincérités et vérité et égard il ya chaque secteur de la vie nationale il a exprimé son regret dans le sens que l'idée qu'il avait la vision qu'il avait sur le secteur de la justice et ça la mité vraiment n'a loulé n'y a qu'à ni sec pourquoi parce que par force et pesanteur en termes de mauvaise mentalité de mauvaise pratique par corruption bas détournement l'impunité et ça qu'ont tiré effectivement la vision du chef de l'état vers le bas le président est venu à peine en 2018 mais ça n'a bateau bas son racine bavanda baroumela na secteur judiciaire n'a beaucoup à nabiso yatla 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans même mais bateau on va développer une certaine mentalité va développer la pratique aux et saleh mara lélo n'a bas circuit judiciaire yambo kanabiso mais bateau on a à chaque fois que le président viendra avec le discours de la corruption bango bako s'érigé à un mur de blocage pour tirer le pays vers le bas c'est cela le regret et un président sincère vrai lorsqu'il s'adresse devant son peuple ne peut que regretter c'est là voudrait dire quoi le président de la république atali alobité pas stratégie autotia kina essica dans l'italie secteur ya justice le colato longuité parce que bas mauvaise mentalité bas mauvaise pratique est alli tellement ma cassie n'a bandit chef de l'état a repassé un deuxième niveau d'élaboration de stratégie pour n'a coton boulapensan kita webi même ma commis et lobby bibili et lobby c'est la justice qui élève une nation c'est à dire que ce qui justice n'a bisso et ça m'a cas cité et ben la république démocratique du congo tombera par terre c'est comme ça que bisso en tant que peuple bisso en tant que acteur politique tosa na responsabilité ya quoi accompagner tata mokondiamboka dans ses registres ya quoi remonter la penche nao est alli justice congolaise et donc le regret du président de la république c'est le regret d'un homme sincère et un homme vrai ben encore une fois même la reconnaissance ya échec na domaine ya justice et à mitigé c'est vrai le président de la république reconnaît qu'il ya des faiblesses dans le secteur de la justice mais c'est sous le même président de la république que moi tôt il ya lutte contre l'impunité et baki sami pendant mon casse c'est sous le régime de félix qui sait qu'elle dit qu'on assiste quand même n'a pas emprisonnement il ya pas autorité ma cambo tomouna kate il ya cinq ans il ya dix ans il ya vingt ans passé n'a personne d'acquis ça n'a personne d'acquis ça n'a régime ya tata mokondiamboka kala joseph kabila yo ebiata chef des rues tout chef des quartiers moko ou à ça la prison pour avoir détourné les déniés publics de l'état cette marque de lutte permanente contre l'impunité c'est aussi moko yaba pas du progrès n'a pas étalise secteur non mais maman maman s'il vous plaît la justice et ligue l'obate mouto à kotak a boloko mouto à koufakakana boulot la justice est nicoloba mouto à kotiboloko a pierre j'ai la même justice est libéré c'est ça la justice taux aura justice n'a penchant mon côté la justice elle est indépendante lorsqu'elle traite de manière judicieuse les questions de conflits judiciaires et donc moi je pense que l'élo tososal a quand même un pas mais n'a bandi pour un président qui a imprimé un grand rêve pour un congo prospère les pas qu'on a réalisé ne peut pas faire l'objet d'une satisfaction pour le président de la république et alors voilà bisobano to tanga à l'époque moi ça m'arrivait kozu pena 60% mais tu as un regret parce que le défi le rêve l'idéal c'était d'atteindre soit 80% ou encore 90% c'est dans cette logique là les hommes d'excellence les hommes bagarreurs les travailleurs sont souvent exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes et donc c'est vrai dans le même secteur il ya quelques points des démarcations de progrès qui marquent des très très bonnes lignes là où étalise secteur il ya justice mais en même temps il ya aussi de point oh et c'est une même chose d'enverser mais justement le encore je reviens sur le la posture n'a statut et à tata mokonti en bouca donc au bing a est président de la république oebi montesquieu à talis abuso théorie à séparation de pouvoir tout commis à président de la république un monarque absolutaire pour que à s'interférer à tout prix lorsqu'il s'agit des questions c'est vrai la alli commandant suprême magistrat suprême donneur d'impulsion et les dépositaires d'une vision de la république mais à cause à la yango sur base des textes qui existent et sur base des principes de l'état c'est à dire est-ce que l'émission l'élo a présenté barré gréné nao étalise justice le lendemain à zufim boalobi magistrat tel olongwe juge tel olongwe parquet tel bokanga tribunal tel bokanga ça c'est un état de jungle c'est à dire c'est vrai le président de la république après le regret il va devoir imprimer un autre paradigme de gestion dans ces secteurs de la justice pour qu'elle permette n'a pas animateur il ya pouvoir judiciaire congolais va fonctionner beau mo longbo et à vision il ya tatam okondi en bouca et c'est par là qu'on quittera le point a vers le la domaine car il ya justice depuis un certain temps toujours constateu baboka nami a pas opposant moi et belé basso bing anwa charnement contre proposant dossier salomon kalonda dossier à france djongo paeba misous basso le la ke chef de l'état zali ko ko tana marie matali maman kozere mboka et ali l'olenge mokotena kojere boutique une pharmacie ou une église l'état et ali na ba ben la mission gendarme état policier c'est à dire et à zali na pouvoir et à quoi imposer l'ordre public au travers de contraintes publiques de l'état quoi assurer intégrité territoriale la protection des nos frontières quoi imposer respect il ya la loi de la république quoi assurer sûreté de l'état qu'on batte la bateau ben abilo konaba c'est ça le rôle gendarme la mission gendarme de l'état et de l'autre côté on parle de la mission providentielle lorsque l'état se substitue à un opérateur du développement économique pour n'a quoi assurer le bien-être social de sa population mais maman lorsque l'état exerce sa mission gendarme c'est une mission régalienne parce que la contrainte publique est alli à panage exclusif il ya l'état il ya sur mon ambo kamor bakan rabatouté n'amokilio sûreté et sur mon ambo kamor baka l'okan amontouté et sur mon ambo kamor baka interpeller à ta opposante parce que moutouza opposant bako y kwa interpeller été vous avez déjà vu un pays qui n'interpelle pas qui n'arrête pas les opposants ça n'existe pas encore qu'il faudrait tout dissocier batipi abba problème aux et aux certains opposants bako sale objet abarrestation l'élan opposition nabissue et sali plus ou moins 18 activités ba meeting ba sitting ba marche politique et et c'est s'il vous plaît maman s'il vous plaît ticamana kenemwa malembe nous on connaît le jeu de l'opposition le jeu de la victimisation la jeu de la diabolisation on connaît on sait comment ça se passe mais tout à l'a bas résultat d'ordre politique 18 activités à opposition et salami nous comptons combien de morts batou bako fit combien 18 activités zéro mort 18 activités à opposition et salami ba militant et à la partie politique combien basana année tu n'as pas parquet non mais nani 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 a sali na parquet ton nani a sali naba service des renseignements pour avoir participé à une marche politique de l'opposition c'est en cela que je nous invite à dissocier le chose parce que lorsqu'un opposant commet par exemple l'infraction de couze et blessure opposant mou ralai natong al tali alandi voisin a abétie mbata j'y suis ta kangi pour anibou kangi opposant opposant mou gala lamouki a abétie moto ma ça c'est abomi moto j'y suis sa zuma a tchema boko sur yé a kangi pour anibou kangi opposant non il faut quand même tout cela ramment à la part de choses est ce que salomo escadela a été a été comme un opposant non est ce que le fait pour lequel on rapproche à salomo escadela bah ferona etzana ba nature politique en termes de manifestation en termes de points de vue bah infraction d'opinion ou etc nous au contraire il ya il les registres sécuritaires qui entrent dans la ligne de compte pareil pour n'a marre à moi franque dion pareil pareil ok outa et bina nouté ni mais mais écoutez madame écoutez madame écoutez madame c'est vous qui pensez que franque diongo ne sait pas mais moi je peux vous informer il est bien au courant oui oui n'a tcha mois ainsi je moké c'est vrai n'appel n'a kanga maki n'a pas service de renseignement même si le genre essaie d'interpréter à leur manière je comprends les réseaux sociaux le congolais c'est les tribunales qui donnent des sentences le plus le plus facile et le plus légère on fait avec encore une fois mon toise au jugeo kou kama magite alors giemo baka nana anerté kaslan et tienne c'est ça être politique on reçoit le coup venant de diverses directions mais maman bisoto yébine nengé maka moso salmangai mokolo opposition à salaka marchena et le 20 moi j'étais encore dans les geôles de l'année d'ailleurs moi je pensais qu'après le 20 militant est belé en opposition pour yanné alors qu'à tamo côté la montante à mon côté de mouna tamo donc on a suré bisou qui atteint militant mouna kouté mais maman n'a pas le bloc au nom téma zambelli kolo atteint mon côté à un barata mouna kouté la montante à mon côté Nous devons être sincères. 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 nombre de tableaux. Je me suis dit « Ah non, mais s'il vous plaît. » Sur ce point, je n'étais pas correct. J'ai connu un monsieur à l'année qui était détenu également comme moi. Le monsieur me dira « Manix, toute ma vie, après un temps, j'ai passé mes temps sans qu'il a avianté, je suis dans une conférence, dans une réunion, dans un pays étranger. » C'est-à-dire ça fait de temps, ça fait tellement longtemps. Et que voilà, je me suis retrouvé à l'année et je suis retenu pendant un mois. Ça me remet en question. Je me suis dit « Ah, je n'étais pas un papa correct. » C'est ça, en fait. La dimension de l'école. La dimension de la formation. Très bien. Je me suis dit « Ah, je n'étais pas un papa correct. » Je me suis dit « Ah, je n'étais pas un papa correct. » Mais pendant quatre mois, je me suis reconnaître quand même le droit de l'année qui est violée pendant ces quatre mois. Comment est-ce que le droit de l'année vous traitez-vous ? Bon, c'est qu'il est évident, la torture, elle était beaucoup plus morale. Mais torture physique, c'est-à-dire que je ne l'ai jamais vu. En tout cas, je ne l'ai jamais vu. Je vous dis sincèrement, je n'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Au contraire, l'agent est un service. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. L'intégrité physique est un détenu. Même les relations entre le détenu, les agents veillent. Parce qu'ils ne peuvent se faire que le détenu. Il ne peut pas se faire que le détenu. Ils veillent scrupuleusement. Et au-delà de ça, il y a un service médical au minimum attaché au service des détentions. C'est-à-dire qu'il y a un médecin, à chaque jour, de 8h à 17h, pour veiller sur l'état de santé des détenus. Parce que l'État, il y a un mot, il y a un mot en détention, et c'est un mot en détention. Et pour ça, le service met à la disposition des détenus une prise en charge médicale assurée en termes de médicaments et de tout le reste. Il y a un mot en fièvre, moins en malaria, deux ou trois fois. Il y a un traité. Il n'y a pas un médecin, il y a une consultation. Il y a un an. Il y a un service médical minimum, mais il n'y a rien. Pour un cas de grave, par exemple, il y a une crise, l'hôpital, il y a un anéreza, il y a un anéreza, il y a un hôpital. Il y a un anéreza, il y a un anéreza. Il y a un anéreza, il y a un anéreza. Il y a un anéreza. Il y a un anéreza spécifique, notamment les tensions, les gouttes, etc. Il y a un anéreza spécifique. Il y a un legume, il y a un viande rouge, il y a un anéreza, il y a un anéreza, il y a un anéreza. En tout cas, tout était respecté. Je vous le dis sincèrement. C'est contraire à ce qui se raconte. Qui raconte quoi ? C'est ça le mensonge. Qui vous a dit qu'il y a un anére, il y a la torture physique ? C'est qui ? Je pense à la limite, il y a un anéreza Kalev, il y a un anéreza Joseph Kabila, il y a un anéreza Tisséke. « Am éreza O Sous tidé Shikeike de changer. On a commis retraite ». Non, c'est le témoin. Encore une fois, c'est en sorte que nous avons vu la vérité. Là, nous avons vu la vérité, nous avons vu la vérité et nous avons vu la vérité. Imagine, vous trouverez la defenders, quand je sors de La Seine Jérusalem de l'ané, quand j'ai été libéré, j'apprends qu'il y a des amis. mais quand je passe au média et que je dis ces choses ce que j'ai vécu au sein de l'Aïner je vois un message qui entre mon frère tu m'as déçu mais lui voulait que je dise quoi il voulait que je dise quoi parce que ce que j'ai vécu c'était ces réalités là encore que mon toi samba et puis tu peux me dire que il y a eu un samba mais au travers de l'osamba on a dit que il y a eu une bonne santé mais il y a eu aucun mois il y a eu une bonne santé c'est que tu as affordé nous avons le droit en même temps avec le contraire C'est-à-dire que tout le monde a été fait, il y a des gens qui ont été réalisés pour qu'on a véritablement certifié un véritable opposant. Votre mot de la fin ? Pour des raisons diverses. C'est un changement très manifeste, effectivement, et cela démontre la volonté politique d'un acteur qui veut le changement intégral. C'est un changement très important. C'est un changement très important. Mais le dollar fait malgré. N'est-ce pas que le pouvoir d'achat ? Parce que ce qui est beaucoup plus important, c'est le pouvoir d'achat. Parce que l'homme congolais résout ses problèmes par rapport à ses revenus. J'ai gagné combien ? Aujourd'hui, j'ai gagné combien ? Et ce que j'ai gagné, est-ce que ça me permet de résoudre son problème ? Les dollars, c'est un problème conjoncturel. 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 La RDC serait la première victime. C'est comme ça que Besso, en tant que politique, dirigeant, futur responsable du pays, nous avons la responsabilité de réinventer un nouveau système économique du pays. Pourquoi pas instaurer le système du développement économique endogène ? L'autosuffisance économique. Est-ce qu'on peut parler de l'indépendance économique au-delà de l'indépendance politique obtenue par le combat sacré de Patrice Emery Lumumba ? Et pour ça, il faut un grand travail en termes de création des entreprises. Il faut un grand travail en termes d'augmentation de taux d'investissement. Il faut un grand travail en termes d'infrastructures. Il faut un grand travail en termes de boostage du secteur agricole. Il faut un grand travail en termes de relance même du secteur de l'énergie. Il faut un grand travail en termes de secteurs tels que le mine. Parce qu'aujourd'hui, la RDC est au centre de grands enjeux économiques. C'est avec nous qu'on va parler de la batterie électrique. C'est avec nous qu'on parle de la téléphonie mobile. C'est avec nos minéraux. Mais est-ce que nous pouvons nous asseoir autour d'une table pour faire le décryptage ou un état des lieux général sur la situation économique du pays ? Très important. C'est cela le débat. Les débats économiques. Nous devons faire le débat économique parce que la vie sociale du peuple en dépend. Les gens se reveillent. Ils font le débat politique, débat politique. Il y a des gens même que vous appelez leaders, il y a classe politique, il y a un beau cannabis. Mais vous avez déjà entendu un parti de l'opposition tout comme de la majorité parler sur la question de l'agriculture. Ensemble que vous appelez un grand parti. Quel est son modèle agricole en tant que parti qui aspire à gérer le pays demain ? L'UNC, l'OMLC, SID. Quels sont leurs projets, par exemple sur le plan forestier, pour le Congo de demain ? Encore une fois, le Congo a besoin de jeunes comme nous. De jeunes qui vont procéder à la refondation de l'Etat parce que le Congo mérite sa dignité. Le Congolais mérite sa dignité. Beaucoup de défis à relever au Yutu Kolobango. Vous pensez que le Bazo, quand il s'accueille, l'Etat a échoué ou le Bazo va échouer sur toute la ligne ? Non, 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 non. Dire que le chef de l'Etat a échoué, c'est faux. Dire que le chef de l'Etat a réussi, c'est faux. Le chef de l'Etat a mené des efforts et des efforts très manifestes. Pourquoi je le dis ? Parce qu'il faut commencer par mesurer la taille du problème. Tout ça n'a pas de problème dans tout le secteur de la vie nationale. C'est ça même la dimension de la quantification de problèmes. Mais après quantifier problème, il faut se rendre compte sur le moyen et ressources qui sont disponibles pour résoudre le même problème. Les ressources naturelles, les ressources financières, les ressources techniques, mais aussi les ressources humaines. Et puis, maintenant, lorsqu'on sera dans la phase des réalisations, il faudrait se rendre compte sur ce qui est réalisé par rapport aux moyens disponibles et ce qui sera réalisé dans l'avenir. C'est-à-dire que le Congo, seul avantage au Tozanango, c'est notamment au niveau des moyens naturels, des ressources naturelles. Je prends le secteur agricole. On a 80 millions d'hectares de terres arabes, 40 millions de terres irrigables. Nous avons plus de 26 sites greniers avec des sémences améliorées qui s'ajoutent aujourd'hui grâce à la gouvernance agricole de M. Félix Etchisekedi. Toutes les terres de la République démocratique du Congo dans chaque province, les terres sont fertiles et cultivables. C'est-à-dire que celui de Tchèba, vraie politique agricole, la RDC peut efficacement installer ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire au point même de nourrir plus de 2 milliards de citoyens du monde. Il nous faut de vrais débats, les débats de fonds, les débats d'analyse pour remonter la penche en ce qui concerne les secteurs de la vie. Merci beaucoup, les équipes de la Congo. Merci, mon ambo, Manex, Viana, de la Rue, les équipes de la Debat de fonds, nous nous sommes tous les membres. Nous nous sommes tous les membres de la Congo pour protéger l'intégrité territoriale. Nous sommes tous les membres de la Congo. Au revoir. Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lema et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.